Pour le premier match de la 19e journée, l'US Orléans n'a pas fait de cadeaux face à Caen. Victoire 4 à 0 des Orléans qui est son seul quatrième quadruplé de Nabab. L'US Orléans était un point du podium quand restait le interne rouge du championnat. Le PSG de Zlatan a fait le métier face à Nantes. Victoire 4 à 0 triplé de Zlatan. Pasteuré sauve son but anecdotique en fin de match. Le PSG s'impose 4 à 0. Nice Monaco s'impose dans les arrêts de jeu grâce à Fabinho. C'est un ballon mal dégagé par Clément Mori. Victoire à 0 des Monégas qui conserve la 10e place. Le Gazelk est 3e et n'a plus qu'un point d'avance sur l'US Orléans. Pas de problème pour Toulouse qui s'impose 3 à 0 face à Metz. Ben Yedder 26e, Bresswet 51e et 13 euros 70e. Permette à Toulouse de l'emporter 3 à 0. Les Toulousains comptent déjà 17 points et ont déjà marqué 10 buts cette saison. Lui le FC Metz quitte la 6e pour devenir 7e du classement. En match en retard de la 19e journée, Lille n'a pas tremblé face à Sochaux. Victoire 2 à 0. Balmont à la 29e et se fait rendoubler 2 points 1 buts de la saison à la 56e. Score finale 2 à 0 pour le LOSC. Sant'Etienne a piétiné à domicile face à Valenciennes. Mais les Stéphanois auront bien joué. Ils me seront tombés sur un excellent Damien Parkis en éter de grâce. Victoire comme un match nul pour Valenciennes. Comme une défaite pour la SSE. Dans le bas de tableau, match extrêmement important vu du marchand. C'est Evian qui prend l'avantage grâce à un but de Cédric Barbosa. Le vétéran victoire en 0 de l'ETG qui occupe la 15e place. Reims est 16e. Le Sporting Club de Bastia est plus que jamais en danger pour le marchand. Les Bastiais sont même avant-dernier avec cette nouvelle défaite à domicile contre Sant'Etienne. Race un but de Nolannon. Lava-la-Sajaxio, match un peu fou. Lava-la-mener jusqu'à la 88e. La Sajaxio marque deux fois grâce à un doublé de Cavalli. Qui inscrit déjà 8 buts cette saison. Victoire 2 de la Serre. Dans le derby du Nord entre Lens et Lille. C'est Lille qui l'emporte grâce à un but du gardien de Lille. Qui est monté dans les arrêts de jeu. Enyama qui place la tête au-dessus de Valentin Bellon. Score final 1-0 pour Lille. Qui occupe déjà une belle 11e place au classement. Et enfin dans le derby breton. Guingamp-Lorient 2-0. Doublé de Brion 26e et 59e. Waris réduit l'écart à la 58e. Avant que Mukandju égalise dans le temps traditionnel. Guingamp-Pet-Amer se pend du match nul. 24 buts inscrits lors de cette 19e journée. Avec des victoires de Monaco, du PSG et de Lille. Le PSG occupe toujours la première place. Tandis que la Sajaxio ponte à 7 longueurs quasiment. C'est presque quasiment terminé pour Lille. Le PSG sur Lyon. En bas de classement c'est très sérente. Le 16e Reims et le 18e. Et même les 3 derniers on pourrait dire. Reims n'a qu'un point d'avance sur les 3 derniers du classement. La 20e journée démarre ce soir à 20h30. Le PSG qui reçoit le Sporting Club de Bastia. Monaco reçoit Laurent et Metz reçoit Valenciennes. Le PSG qui reçoit le Sporting Club de Bastia. Merci.